... Deux ans, jour pour jour, après la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, le hirakil a poussé à la porte et déterminé pour aller jusqu'au bout de ses revendications. Aujourd'hui, des milliers d'Algériens ont envahi les rues de la capitale et plusieurs autres villes du pays pour faire barrage aux prochaines élections législatives prévues pour le 12 juin prochain. Les élections du 12 juin prochain, ce ne sont pas des élections qui vont apporter la moindre réponse aux revendications des Algériens. Ce ne sera pas un début de solution aux problèmes qui sont posés par les Algériens, mais au contraire, nous considérons au Parti des Travailleurs que cette élection peut constituer un danger sur la cohésion nationale. Parce que tout simplement, comme on le voit, partout à l'échelle nationale, les Algériens continuent à se mobiliser pour le départ du système, pour l'exercice plein et entier de leur souveraineté. Et c'est un autre passage en force que prépare le gouvernement pour tout simplement maintenir le système. C'est un autre passage en force. On ne peut pas le faire en place. Venus principalement depuis Bab el Oued, à Alger, des milliers de manifestants dénoncent notamment les tentatives de division du Hirak qui visent, selon eux, à casser le mouvement. Le portrait du magistrat Saïd Din Merzouk, convoqué par le Conseil supérieur de la magistrature, est largement brandi par les manifestants qui ont fustigé le ministre de la Justice Belkassin Zermati qui serait derrière le harcèlement du magistrat. Les manifestants se sont dispersés dans le calme vers 16h. Quelques arrestations ont été signalées par le comité national pour la libération des détenus dans plusieurs villes du pays.